Qu'est-ce que la Guadeloupe va retenir d'Henri Bangu ? Bien, outre le bâtisseur, bien sûr, de près de la pître d'après la période des Cases, elle devrait retenir que Cacakramam était un homme qui a éveillé les consciences et qui a beaucoup insisté sur la spécificité de l'histoire de la Guadeloupe, en telle sorte que, justement, les Guadeloupéens puissent habiter leur histoire et soient conscients qu'ils ont une personnalité qu'il faut défendre d'une forme ou d'une autre. Donc la question du statut, bien évidemment, qu'il a beaucoup mise en avant aussi, est une question importante, mais qui n'est qu'une conséquence de tout ce que je viens de dire, à savoir la particularité d'une histoire et également le fait d'avoir une personnalité Guadeloupe. Henri Bangu, autonomiste ou indépendantiste ? Autonomiste, il l'a toujours été et il le demeure. Quelles que soient d'ailleurs les structures politiques qu'il a eu à officier, donc le Parti communiste qui l'a fait, le Mont-Noupéen et puis le PDG, il a toujours promené l'autonomie de la Guadeloupe. Donc c'est son credo et, disons, l'actualité montre qu'il n'était pas dans le faux puisque c'est la ligne qui semble, effectivement, devoir se dégager encore aujourd'hui.